Là il y a des chutes de papier, là-bas aussi, là vous avez tout ce qui est papier crêpon pour décorer. Ce matin, les enfants se transforment en artistes et peuvent laisser libre cours à leur imagination. Un exercice bienvenu pendant ces vacances d'hiver. Là je suis en train de faire un papillon et on fait un peu ce qu'on veut. Je suis en train de dessiner un coloriage de Jurassic World. Plusieurs communes ont décidé de renoncer à leur centre aéré par crainte de la propagation du virus. C'est le cas en Moselle, à Saint-Avold, Folchvillers ou encore l'hôpital. La ville de Bichat, quant à elle, tenue à le maintenir. Jusqu'à la dernière minute, on s'est dit on y va, on verra bien. Le gouvernement nous a laissé l'opportunité de continuer. Donc du coup, on a décidé de maintenir les centres aérés. Bien évidemment, un protocole sanitaire strict doit être respecté. Deux groupes sont formés en fonction des âges et ils restent chacun dans leur salle. Les tables et les jeux sont désinfectés avant et après chaque utilisation, ainsi que lors des repas. Cela permet aussi de maintenir toutes les activités imaginées par les animatrices. Mais par contre, l'après-midi, comme ils bougent un petit peu moins, on a essentiellement fait activités extérieures, jeux, sorties, balades, pour qu'ils bougent un petit peu. Et c'est vrai que c'est quand même des longues journées, donc s'ils sont tout le temps à l'intérieur, au bout d'un moment on les sent un peu plus excités, ils ont besoin de se défouler de toute façon. Une solution qui plaît aux enfants, âgés de 3 à 11 ans, actuellement privée de nombreuses activités extrascolaires. On peut jouer avec la balle, on peut faire de la corde à sauter et on peut faire plein d'autres jeux. Habituellement, 40 jeunes peuvent être accueillis à la maison de l'enfant lors des centres aérés. Pour cette semaine, il n'y a cependant que 26 enfants inscrits. Le prochain rendez-vous pour les jeunes aura lieu du 26 au 30 avril prochain pour un centre aéré sur le thème « Fabrique tes jeux de société ». Et avant de partir, Ilias a tenu à vous raconter sa blague du moment. Comment on appelle un chien qui n'a pas de pâte ? Je ne sais pas. On ne l'appelle pas, on va le chercher. Merci.